... Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des Associations Partenaires de la Société Botanique d'Occitanie, Mesdames et Messieurs les Administrateurs de la Société Botanique d'Occitanie, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors, dans toute manifestation, il y a des imprévus. Cette manifestation doit être ouverte par le maire de Montpellier. Nous voulons d'avoir une information selon laquelle il y a eu, on va dire, un petit raté de protocole. Donc nous aurons la chance de bénéficier de la présence de la mairie, en tout cas, c'est annoncé, sur la clôture demain à 12h45. En tout cas, la présence des élus et, je l'espère, du maire de Montpellier ou de ses adjoints demain, est pour nous quelque chose qui était important, est quelque chose qui est une reconnaissance de notre discipline. Et je crois qu'elle n'est pas le fait du hasard. Notre discipline a beaucoup évolué, s'est modernisée, à travers nos clatures, les taxis mini, a beaucoup évolué, s'est modernisé. Il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre d'ouvrages de référence qui ont été publiés depuis une dizaine d'années en France, alors qu'il y en avait eu moins dans les décennies précédentes. Et puis, je crois aussi, et c'est important, que notre discipline a su moderniser sa communication à travers le virage de l'Internet et des réseaux sociaux, des grands projets. On a vu l'année dernière la présentation du RACOLNAC, l'Arpignal est ici encore aujourd'hui, ou des projets internationaux, des naturalistes. Et puis, tous ces éléments de communication que font les sociétés botaniques à travers la France, il faut dire que nos disciplines s'y prêtent, et notamment en termes iconographiques, pour faire en sorte qu'elles apparaissent comme peut-être moins rébarbatives et non réservées à de vieilles barres au sein de leur laboratoire ou de leur bureau. Et en tout cas, ce qui est pour moi, et je l'avais déjà dit l'année dernière pour ceux qui étaient là, une grande satisfaction, c'est de voir l'âge moyen dans cette salle. La botanique est souvent vécue comme une discipline, on va dire, de retraité ou de personnes d'un certain âge. On le voit à regarder chacun d'entre vous qui n'en est rien. Et ça, c'est pour nous un grand motif de satisfaction. Bienvenue donc à cette deuxième convergence botanique. La Société Botanique d'Occitanie, nous l'avons créée il y a moins de deux ans. Et on était relativement nombreux, on était très motivés. On a voulu mettre en avant un certain nombre de projets qui ont abouti pour la plupart d'entre eux et qui vivent. Je vais revenir sur les convergences botaniques, évidemment. On va considérer que c'est peut-être notre vaisseau admirable. Mais je veux aussi parler de carnet botanique. Notre revue en ligne, là aussi, on l'a voulu accessible. Accessible pour les lecteurs. Elle est gratuite, elle est en ligne. Accessible pour les auteurs. Pour que, y compris des gens peu rompus à l'exercice, puissent facilement publier leurs observations, tout en conservant une rigueur éditoriale. Et Bruno de Foucault, qui en est le rédacteur en chef, et dont nous connaissons tous la rigueur, en est le responsable et le gardien du temple. Et puis, il y a aussi nos webinaires. Et puis, il y a les convergences botaniques. Je voulais parler, mais j'en parlerai du coup, demain, d'un projet qui nous tient beaucoup à cœur, très à cœur, pardon, qui est le projet avec l'Université de Montpellier, autour de l'herbier de Montpellier. Nous avons un trésor dans cette ville. Il est méconnu. Il est méconnu car il est peu accessible. Il est méconnu car... Et je sais l'investissement de l'université, M. le vice-président, je sais toute la pension que vous y portez, que le président OJ y porte, mais il est vrai que les besoins financiers nécessaires à une opération de grande ampleur pour réhéberger cet herbier dans un autre écran, ne sont peut-être pas aujourd'hui dans les moyens seuls de l'université. Et j'espère, et j'espère avoir l'occasion d'en parler demain, que la mairie de Montpellier pourrait être, avec l'université, un allié majeur pour nous permettre, vous permettre, de déplacer cet herbier afin que chacun d'entre nous et plein d'autres gens qui ne sont pas là aujourd'hui puissent le consulter dans de bonnes conditions et que nous puissions être sereins quant à sa conservation à long terme. Je rappelle quand même que ce sont plusieurs siècles de récoltes qui y sont entreposées et que c'est un outil vivant et actuel et qui continue d'être enrichi chaque jour à travers des décours d'échantillons venant du monde entier. Nous en reparlons. Les Convergences Botaniques, donc. Cette manifestation, l'année dernière, a été pour nous un grand motif de satisfaction, d'abord parce que c'était la première et puis parce que nous l'avons menée dans des conditions, vous vous en souvenez, qui étaient un peu difficiles. Cette salle était limitée dans sa capacité, mais nous l'avons tenue. On a eu un peu de chance aussi, on est passé entre deux vagues. Si nous avions été dans une période de crise, il est évident qu'on aurait dû l'annuler. Mais on a ressenti, et ça s'est ressenti aussi à travers l'enquête de satisfaction que les participants ont massivement rempli, on a ressenti une grande satisfaction. Et je crois que cette satisfaction, indépendamment des éléments de contenu, elle était d'abord liée à notre objectif qui a toujours été, d'abord et avant tout, de réunir les gens. Je crois que la période dont j'espère nous allons sortir, nous a montré à quel point les relations sociales, le fait de se rencontrer, d'échanger, pouvaient nous manquer quand nous n'avions plus la possibilité de le faire ou quand ça ne se faisait qu'à travers des écrans, des visioconférences, eh bien, mais je dirais que l'aspect charnel des relations humaines est quand même quelque chose de très important. Et les Convergences Botaniques, c'est d'abord et avant tout ça. C'est de vous réunir et de vous voir, comme je vous observais avant le début de cette manifestation, en train de discuter, de parler de vos observations de l'année, de vos projets, etc., etc. Et c'est pour ça que nous l'avons fait et c'est pour ça, je crois, que ça a l'air de prendre et que ce rendez-vous annuel des botanistes de terrain français que nous avons imaginé est peut-être en train de devenir une réalité. et j'en veux plus preuve d'ailleurs que vous ne les appelez plus les Convergences Botaniques, vous les appelez déjà les Convergences. Et déjà, le fait qu'il est un diminutif en fait quelque chose pour lequel il y a une relation affective et on en est particulièrement heureux. Alors, je veux insister en cette ouverture sur le fait que ce travail, qui est un travail assez conséquent, qui n'est porté que par des bénévoles, ne peut être possible que par la mobilisation de beaucoup de gens. Je voudrais d'abord remercier les membres du comité d'organisation. L'organisation de la deuxième édition, elle a démarré au lendemain de la première, à l'année dernière. On s'est réunis, je crois, la semaine qui suivait, à la fois pour débriefer est déjà lancée l'édition 2021 et on en parlera demain, l'édition 2022 est déjà très largement sur les rails. Donc, ce comité d'organisation, il est composé pour partie majoritaire d'administrateurs et de membres de la Société Botanique d'Occitanie et pour une autre partie, mais c'est très important, de nos partenaires. La SBCO, la SBF, la Société Lignenne de Lyon, la Fondation de l'Université, j'y reviendrai, et Florène. Je veux vraiment remercier toutes les personnes dont les noms figurent à l'écran et pour ne pas oublier de le faire demain après la clôture, je vous remercie de les applaudir. Merci. Nous avons de nombreux partenaires pour l'organisation de cette réunion. Le partenaire qui reste pour nous, le partenaire principal qui est depuis le début de la SBOC, qui nous a beaucoup aidés pour démarrer tout cela, qui nous a aidés aussi financièrement pour créer le site internet et lancer ce projet, c'est l'université à travers l'université elle-même et la fondation de l'université. Et je crois qu'il est très, très important de le souligner. On va être très trivial si aujourd'hui, cette manifestation peut se faire dans ces conditions et gratuitement. c'est bien parce que, par exemple, la mise à disposition de cette très belle salle nous est proposée par l'université à un prix, je dirais, symbolique et qui est très loin du coût réel que nous avons normalement à imaginer pour organiser de telles manifestations. Nous avons des partenaires importants dans d'autres régions qui, depuis le début, nous accompagnent. C'est la Société Botanique de France. Elisabeth de Ninet, je ne sais pas où, Elisabeth parlera tout à l'heure pour nous présenter la SBF. Et puis, des partenaires qui ont eu l'occasion de présenter leurs activités l'année dernière, Florène, la Lignenne de Lyon, de Provence, la SBCO et la Société Botanique de Franche-Comté. Et puis, nous avons des partenaires en région. Un des objectifs de l'ASBOC a été d'emblée de fédérer l'ensemble des associations botaniques de la région Occitanie. Certes, nous assumons notre vision non pas Montpellierenne au sens hégémonique, mais Montpellierenne au sens du poids historique de la botanique en Occitanie, pour lequel la ville de Montpellier a un poids considérable. Mais ça n'était pas l'idée. L'idée, c'était de fédérer les acteurs et, à de très, très rares exceptions, prêts, toutes les sociétés naturalistes et botanistes de la région sont partenaires de la Société Botanique d'Occitanie et de cette manifestation. Je veux souligner la présence et le partenariat, parce que c'est très important pour nous, les deux conservatoires botaniques nationaux qui sont présents sur notre territoire. Le conservatoire botanique national méditerranéen, sa directrice, Sylvia Lochon, est ici, et le conservatoire Pyrénées-Midi-Pyrénées, Gérard Argy et son directeur est également présent avec nous. Merci à eux deux. Je crois que, pour une société comme la nôtre, avec un positionnement régional, le partenariat et le développement d'action avec les conservatoires est tout à fait essentiel. Et là aussi, ils ont répondu présents. Et puis, je le disais tout à l'heure, pour pouvoir proposer une manifestation comme celle-ci gratuitement, indépendamment des contributions que certains d'entre vous avaient faites, et je vous en remercie, il faut des partenaires financiers. Certaines structures que j'ai déjà citées sont également des partenaires financiers. C'est le cas du CBM de Porquerolle, de Florène, de la SBCO, de la Société Botanique de France. Et puis, nous avons nos éditeurs partenaires, Biotopédition, Transfert Naturalia, SBCO ayant également cette casquette. Et puis, des partenaires industriels, ADS, Oxalis. Et puis, alors, un partenaire, on va dire, assez inattentu, que nous ne connaissons pas, si ce n'est à travers des échanges internet, puisque nous avons déposé un dossier, un peu comme on jette une bouteille à la mer auprès de la Fondation Nature et Découverte. très agréable surprise d'être retenus dans les lauréats 2021 de leur bourse et donc d'avoir des financements qui permettent, par exemple, de nous avoir offert des croissants. Voilà. Je disais que cette manifestation est en train de prendre une tournure fort sympathique. Voilà d'où vous venez. On voit que nous sommes très largement au-delà d'un rayonnement occitanien. Et comme vous le voyez, progressivement, la carte des participants remonte vers les régions les plus septentrionales de notre pays. Et nous avons même un espagnol qui interviendra tout à l'heure, en français, mais j'y reviendrai, des Suisses, et un hollandais. Donc vous voyez, on commence à franchir même les frontières de l'examen. Voilà. Deux mots très concrets sur l'organisation de la manifestation. Je prends un peu de temps puisque on a un quart d'heure, on ne va pas le prendre complètement, qui doit être occupé juste derrière et qui, évidemment, ne le sort pas. Donc, dans cette salle, évidemment, je vous remercie de conserver le masque pendant la totalité des débats. Je vois qu'il y en a qui rigolent là-bas. Mais ouais, désolé, c'est des règles. Non mais, très sérieusement, nous avons pris des engagements vis-à-vis de l'université, propriétaire de cette salle, c'est tout à fait normal, et nous devons les respecter, c'est la moindre des chances. Et de ne pas amener de consommation ni boisson, ni aliments. Vous avez, pour ceux qui ont réservé pour le repas de ce midi, dans vos dossiers, un petit ticket qui vous permettra de, quand on sera au restaurant tout à l'heure, de pouvoir participer au repas. Tout ça, c'est uniquement pour les gens qui ont réservé le repas. Et vous avez également des tickets pour les gens qui ont réservé pour les visites qui seront menées au Jardin des Plantes à 19h, puisque nous avons la chance de pouvoir bénéficier de deux visites au Jardin des Plantes. La visite de l'orangerie qui a été complètement rénovée et qui sera animée par le professeur Alain de Valle-Franche, directeur du Jardin des Plantes. Et la visite de la Sère-Martin des Cactées. Donc, je ne sais plus que ce n'est pas M. Spic, finalement, qui animera. Voilà, M. Morison qui l'anime. Voilà, donc là aussi, le nombre de places a été limité. Donc, vous avez, pour ceux qui ont réservé des tickets pour ceux qui ont réservé pour ces visites. Alors, ne vous battez pas, nous aurons sans doute la possibilité d'avoir trois places supplémentaires par rapport à des listements pour chacune des deux visites. Donc, éventuellement, si des personnes non inscrites sont intéressées à la pause ou à la mi-journée, vous pourrez vous rapprocher de moi et on pourra vous intégrer. Voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde. Soyez-vous. sur la journée d'aujourd'hui et de demain, il y aura des pauses, bien sûr, et nous avons des partenaires éditeurs, je les ai cités. Ils sont installés sur la mezzanine, ainsi d'ailleurs que les posters qui sont présentés. Et donc, le régisseur de la salle a accepté que vous puissiez consommer votre café, votre thé, etc., tout en restant à l'intérieur du bâtiment et donc en visitant notamment les stands éditeurs. Ce sera d'autant plus important que si aujourd'hui, apparemment, nous aurons le beau temps, demain, il est fort probable que ça ne soit pas tout à fait la même mayonnaise et qu'on essuie quelques précipitations, voire des précipitations quelque peu conséquentes. Voilà donc pour les éléments d'organisation. Je voudrais donc vous remercier une nouvelle fois pour votre présence. Vous souhaitez d'excellentes convergences botaniques. j'ai un privilège, c'est que j'ai vu tous les diaporamas de tous les intervenants. Je suis le seul à ce stand-up en ce cas et je peux vous dire que nous avons tous beaucoup travaillé pour vous présenter des interventions de grande qualité. Je ne vais donc pas passer la parole à M. le maire pour ouvrir, comme cela a été prévu la session, mais appeler Eric Imbert pour la première intervention et comme l'année dernière nous allons démarrer par l'Aude puisque l'année dernière Clémentine Plassard nous avait présenté l'Atlas de l'Aude et nous allons encore parler de l'Aude cette année à travers un travail sur la centaurée de la Clappe. c'est ennemi pour la première intervention A products A M. le maire à l'Aude C'est C'est